Une chose est certaine concernant No Allies, il laisse pas les gens indifférents et s'inscrit pleinement dans l'image des sportifs américains remplis d'orgueil et d'arrogance. Vous savez ces sportifs guignolesques, parce que bruyants, et dont le comportement ne peut pas vraiment être pris au sérieux. C'est sportif qu'on aime détester. D'ailleurs même aux Etats-Unis, No Allies il agace, à tel point que chacune de ces sorties est attendue par une horde de haters pour générer des mèmes et du discrédit sur le sprinter américain. Et si je devais le comparer à un sportif français, j'hésiterai pas deux secondes, c'est un personnage très proche de Cédric Doumbé, sur lequel j'ai déjà fait pas mal de vidéos, avec une grande bouche et une volonté sans faille de toujours attirer l'attention sur lui. Oui mais voilà, après avoir dit ça, il faut comprendre la stratégie de No Allies sur le plan de sa communication. D'autant plus que maintenant, on est obligé de le prendre au sérieux, parce qu'il est allé au bout de son histoire et il a fini par gagner l'épreuve reine des jeux olympiques, le fameux 100 mètres, titre rêvé par tous les sprinters du monde. Un titre qui en plus fuyait l'Amérique depuis 20 ans. Alors dans cette vidéo, je vais donc parler de la rédemption de cet ancien guignol. Une rédemption qui risque de mettre encore plus en colère les haters de No Allies, qui va certainement continuer à ouvrir sa grande bouche à tort et à raison. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, une petite mise au point s'impose. Si tu découvres ma chaîne, sache que je couvre l'actualité sportive sous des angles assez inédits. Les angles du leadership, du développement personnel et de certaines stratégies de communication. Et pour faire simple, mes analyses, elles ont pour but de nous donner des inspirations pour notre quotidien, pour progresser. Alors je t'invite à t'abonner et à partager mon contenu, ce sera la seule chose que je te demanderai. Entrons donc dans le vif du sujet et essayons de comprendre la stratégie de communication de No Allies. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une loi du pouvoir que Noa maîtrise à la perfection. C'est d'attirer l'attention à tout prix. Le principe derrière cette loi consiste à ne jamais se laisser noyer dans la foule et à ne jamais tomber dans l'oubli. Cette tactique, elle est essentielle, notamment au début d'une carrière. Et Noa Liles, il a donc associé son image à celle d'un maître dans l'art du trash talk. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore bien le personnage, voici quelques illustrations de ses provocations. Déjà, il y a une vidéo qui tourne énormément sur internet où il s'attaque à la NBA pendant une conférence de presse et aux joueurs de NBA qui se déclarent champions du monde après avoir gagné le titre de NBA. Ces remarques, elles sont certes pertinentes puisqu'il rappelait que la NBA ne représentait pas le monde entier, au contraire d'un titre olympique, notamment aux 100 mètres. Mais aux USA, la NBA allait sacrer et les propos de Noa Liles ne pouvaient que déclencher la polémique. On avait aussi en 2021, avant les Jeux Olympiques de Tokyo, il avait annoncé qu'il allait revenir du Japon avec 3 médailles d'or. Au final, il était rentré la tête vraiment basse avec seulement une médaille de bronze. Et de cette façon, Noa Liles, il est parvenu à prendre une place dans le paysage médiatique américain. Et il a bien compris que se faire attaquer, c'est pas forcément quelque chose de néfaste pour se créer une notoriété. C'est donc normal de le voir cultiver cette image de trash talker pour générer régulièrement du buzz autour de ses déclarations. Et il sait très bien qu'il vaut mieux être attaqué, voire calomnier, qu'ignoré. Et toutes les professions sont régies par cette loi et tous les professionnels doivent avoir un peu un sens du spectacle comme la Noa Liles. Oui, mais encore une fois, il y avait un problème avec cet athlète. C'était que les performances, elles n'étaient pas au rendez-vous. Elles n'étaient pas à la hauteur de son trash talk. Et du coup, ça l'exposait à des attentes toujours plus élevées. Et une vague de haters qui ne cessait de grossir autour de lui. Et d'ailleurs, pendant ses Jeux Olympiques, l'Als, il n'a pas gagné ses séries préliminaires. Il était même hors de forme. On avait l'impression que d'autres athlètes étaient probablement largement en meilleure forme que lui. Et peut-être, alors je dis bien peut-être, que toute la pression qu'il s'était imposée en essayant d'être Noa Liles, la superstar, plutôt que Noa Liles, le meilleur sprinter du monde, et bien cette pression-là, elle commençait à l'atteindre face à l'enjeu qu'il attendait et face à cette épreuve reine qui n'a lieu qu'une fois tous les 4 ans. Et oui, parce que quand on joue avec cette loi du pouvoir d'attirer l'attention à tout prix, il faut assumer derrière. Et d'ailleurs, quand Noa Liles, il est sorti en sortillant du tunnel pour la présentation de la finale du 100 mètres, puis qu'il s'est mis à courir à plein régime sur une vingtaine de mètres, j'ai pas pu m'empêcher de me dire qu'il en faisait trop. Et en plus, je supporte de moins en moins ces mecs arrogants qui en font trop, mais vraiment trop. Et je me suis même dit qu'il fallait qu'il perde une nouvelle fois, histoire d'être remis définitivement à sa place, parce qu'il n'était pas improbable que ce soit sa dernière chance de gagner un 100 mètres olympique. Et c'est ce à quoi cette finale olympique semblait le destiner d'ailleurs. Parce que Noa Liles, il a pris un très très mauvais départ, puis à mi-course, il semblait complètement largué, et à 20 mètres du finish, son coach a même déclaré qu'il n'y croyait plus. Et puis on a eu cette arrivée extrêmement floue, où on avait l'impression que tout le monde avait franchi la ligne en même temps. Et aucun onde s'est affiché au tableau pendant de très longues secondes. Et d'ailleurs, Noa Liles lui-même se disait que le Jamaïcain Thompson avait probablement remporté la victoire. Et après la course, il est même allé voir le Jamaïcain, durant cet attentat interminable, pour lui dire, mon gars, je pense que tu l'as eu. Mais cette fois, il semblerait que l'ange gardien de Noa Liles se soit penché sur son épaule, ou plutôt sur ses deux épaules, ses deux épaules qu'il a su franchir en premier, dans ce qui fut la finale du 100 mètres la plus serrée depuis 1952. Rien que ça. Et juste pour votre culture personnelle, il s'agit probablement de la course la plus serrée de l'histoire, parce que le niveau de détail du chronomètre aujourd'hui est beaucoup plus précis qu'à l'époque. On parle là de seulement 5 millième de seconde. C'est ce qu'il a fallu pour que Liles dépasse Thompson, à peine un dixième de seconde, le séparait d'Obligseville qui a fini en huitième position. Au final, c'était une course entre tout le monde, parce que tout le monde était vraiment dans la course et personne n'était largué. Et maintenant, je suis curieux de voir comment l'Américain va se comporter. Parce qu'il y a certes cette victoire, mais elle n'est pas écrasante. D'un côté, ça peut la rendre encore plus belle, parce qu'à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Mais d'un autre côté, il n'y aura pas de quoi fanfaronner comme Liles a l'habitude de le faire. Parce qu'il n'a pas écrasé ses adversaires. Et évidemment, quand on lit entre les lignes, les enjeux ici étaient beaucoup plus élevés qu'une médaille d'or, qui est déjà quand même d'une importance extrême. Il faut comprendre derrière ça que Noah Liles, il ne veut pas juste être un sprinter, il veut être une star. Et ces deux choses ne pouvaient coexister que s'il franchissait la ligne en premier. Et après trois ans de discours, il s'agissait de sa réputation, mais aussi de sa rédemption. En gagnant de la sorte, en ouvrant systématiquement sa grande bouche, il réalise le vrai rêve américain. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. Dans la culture américaine, ce qu'il a fait, c'est exceptionnel au sens de la communication et au sens de l'image qu'on se donne. C'est que le mec, il est allé au bout de ses idées et il l'a assumé jusqu'au bout. C'est d'autant plus important qu'il ramène un titre qui fuit aux Etats-Unis depuis 20 ans. Et avant de conclure ma vidéo, il est indispensable de parler de l'avenir de Noah Liles. Et notamment dans sa stratégie de communication. Parce que maintenant qu'il est devenu la star qu'il a toujours rêvé de devenir, il va devoir changer son attitude et s'adapter à son nouveau statut. Sa posture de guignol voulant absolument attirer l'attention à tout prix était nécessaire pour se faire une place dans le paysage médiatique et se hisser vers les sommets. Mais maintenant, s'il est trop avide d'attention, ça va davantage révéler une faiblesse de sa personne et notamment des questions d'ego démesurées qui ne pourraient que nuire au reste de sa carrière. Une carrière qui s'est jouée, je le rappelle, à 5 millième de seconde. 5 millième de seconde qui devrait l'inviter à la réflexion, à l'introspection et probablement à l'humilité. Mais est-ce que Noah Liles le comprendra ? L'avenir nous le dira. Si cette vidéo t'a plu, je te demande une seule et unique chose. Abonne-toi et partage. Bon, ça fait deux choses, je l'avoue, mais bon, c'est pas non plus énorme. En tous les cas, si tu es arrivé au bout de cette vidéo, je te remercie vraiment et je te souhaite une très belle fin de journée.